Dans le bus vers Nekokli, nous voilà avec une nouvelle incertitude, le prix du bus. Notre ami Emilio a négocié avant que nous montions dans le bus, un prix. Mais nous voilà montés dans le bus, personne ne nous a fait payer. Une petite crainte, c'est qu'avec nos têtes de touristes, on se passe complètement à voir. Nous sommes ce matin à Nekokli, après un voyage qui s'est plutôt bien passé en bus. On s'est un peu farnaqués sur le prix du billet, mais tant pis. La nuit s'est bien passée à Nekokli. Et là, ça y est, nous avons acheté les billets pour partir en bateau, traverser la mer Caraïbe pour arriver 50 minutes plus tard sur la plage de Trigana, où nous attend Sylvia. Puis nous reprendrons un petit bateau pour aller jusqu'à San Francisco avec Sylvia. Là, une mule nous attendra et nous moutrons jusqu'à chez elle avec nos mules et nos sacs. Allà va ! 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 Allà ! Ça, ça s'appelle une carambole. C'est un fruit qui pousse là, juste devant la fenêtre. Et on peut le manger cru ou en jus. On va faire du beurre de cacahuètes et on cultive des cacahuètes avec il y a. La Mantequilla des Manis, faite par André Duquenne, est un beurre de cacahuètes qui fond dans le dos. La mer est verte, transparente, et en plus c'est le rêve, vu qu'il y a des petits poissons jaunes avec des rayons. C'est le rêve, on peut croire dans les mots. C'est le rêve, le rêve ! Le lendemain de notre arrivée, je suis réveillé par plein de bruit. Quand je descends, j'apprends que ce ne sont pas des singes, mais des oiseaux. Le lendemain, j'entends des bruits de bêtes féroces. Et j'apprends que ce ne sont pas des chiens, pas des lions, mais des singes, des aouilladors. Les fameux singes hurleurs que me parlait tant papa de son voyage en Guyane. J'ai vu des singes hurleurs, des capucins et des tamarins, et même à la place des gros iguanes. Ici, on est un petit peu comme dans un monde enchanté, tout est merveilleux. La faune, la flore, je regarde ici, je vois des toucans, je regarde là, je vois un singe. On goûte des tas de fruits nouveaux, des tas de légumes différents, et puis on apprend à parler espagnol tous les jours, et ça c'est génial. Bon, on va être clair, je pense que les émissions toutes les semaines, c'est terminé. On n'a pas l'électricité, on n'a pas d'internet, et on a du temps. Alors le temps, on va en profiter. On parle espagnol tous les jours, grâce à Sylvia qui nous accueille et qui nous aménage un espace de vie qui est incroyable. Et puis il y a tellement de choses à voir que c'est difficile de là le voir aujourd'hui. Donc on va faire moins de chroniques, mais on va essayer de les thématiser pour pouvoir aborder toutes les questions qui nous semblent importantes. On est devant un arbre de cacao, mais on n'a pas vu ça hier. Donc voilà, on a six mois à remplir, peut-être qu'on va bouger, mais qu'est-ce qu'on est bien, alors c'est quand même peu probable. Sous-titrage Société Radio-Canada